Musique Amis Vierges de ce lundi 23 août, joyeux anniversaire à vous et bienvenue, vous ouvrez le bal des Vierges. On va être ensemble pour un mois entier. Voici votre grande roue astrale. La roue astrale, c'est un arcane dans les douze domaines de la vie qui se répandent. Et puis, et bien évidemment, ça vous entraîne, ça vous donne la toile de fond de cette nouvelle année solaire pour vous. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'année solaire, la nouvelle année solaire, à ne pas confondre avec l'année civile. C'est à partir d'aujourd'hui, votre jour anniversaire, jusqu'en août 2022. Bon, alors qu'est-ce qui vous attend ? Et bien, voici pour vous. Je vous rappelle aussi que je me tiens à votre disposition pour des consultations privées. Vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation privée. Nous commençons par vous en société. Vous et les autres cette année par la maison 1, qui est la maison de l'ascendant. Donc particulièrement importante, là, comme ça. Alors, vous avez le diable. Oh, waouh, waouh, mais quelle énergie ! Alors le diable, il ne faut pas qu'il vous fasse peur. Je le dis toujours, je le dis tout le temps. Le diable, en fait, c'est une énorme énergie. Mais vraiment, c'est une énergie ventrale, c'est les désirs que l'on a au fond de soi. Et évidemment, le diable, donc son côté un peu compliqué, c'est que souvent, il a un manque de maîtrise par rapport à tout ce qui monte en lui, ses désirs, l'amour, etc. Mais le diable, par exemple, au niveau professionnel, c'est excellent. Parce que le diable, au niveau professionnel, il a une suractivité terrible. Et puis, il sait jouer de l'emprise sur les autres, des stratégies. Le diable, c'est celui qui, c'est le grand stratège. Alors, deux choses quand même. Là, vous savez qu'on est quand même dans quelque chose de généraliste. Évidemment, on n'est pas en individuel. Donc, je fais ce que je peux pour vous donner une image. Mais, il faut dire aussi que lorsque le diable tombe en maison 1, ça peut vouloir dire que vous-même, donc, vous allez essayer d'avoir de l'emprise sur les autres tout au long de cette année. C'est un peu votre but, votre objectif. D'ailleurs, Vierge, c'est vrai que vous aimez bien avoir de l'emprise. Vous êtes quand même... Ça ne se voit pas, mais vous aimez que les choses se passent comme vous avez envie qu'elles se passent. Soit, il faut bien le dire, c'est que quelqu'un aussi aura de l'emprise sur vous. Alors, là, on a quand même plutôt tendance à dire, comme c'est en maison 1, que c'est vous qui chercherez à avoir de l'emprise. Mais, on va voir si le reste du tirage ne le confirme. En face de vous, justement, dans la maison 7, donc, qui est en face de vous par rapport à ce diable ? Eh bien, nous avons la richesse. Alors, pour moi, c'est une certitude. C'est vous qui cherchez à avoir de l'emprise. Pourquoi ? Eh bien, pour vous enrichir. Voilà. Alors, est-ce que vous avez fait partie des gens qui ont beaucoup souffert de ce virus et qui ont perdu beaucoup d'argent ? C'est tout à fait possible. Mais, en tout cas, c'est sûr que l'objectif de cette nouvelle année pour vous, l'argent en fera vraiment partie. L'abondance, en tout cas. Vraiment, regardez, la richesse en face, c'est ce qui va être votre premier intérêt. Dans la maison 2, justement, vos possessions. Alors, qu'est-ce que nous avons sur vos possessions ? Oh, le pape, ça confirme. Le pape, c'est l'arcane 5 du Thérône de Marseille, c'est une grande bénédiction. Des contrats signés, des choses qui viennent vers vous et qui marchent bien. Aussi, le pape représente un notaire. Il peut représenter un notaire, un héritage qui peut venir vers vous dans l'année, ou un don, des donations. Donc, vous voyez que sur vos donations, sur vos possessions, pardon, sur vos possessions, il y a vraiment de l'activité. Richesse, possession, ça bouge et vous êtes très protégé, voire même béni. En face de vos possessions, dans la maison 8, ce sont les changements qui viennent vers vous. Alors, dans ces changements, nous avons la tentation. Oh, comme ça va bien avec le diable, regardez, c'est pratiquement la même carte. La tentation, c'est quoi en face ? Eh bien, c'est, disons-le, le diable nous en avait un peu parlé. Vous aurez envie de gagner de l'argent. Alors, de là à dire que tous les moyens sont bons, j'ose un peu le dire, sauf qu'on sait bien, vierge, quand même, que vous êtes quelqu'un de très carré. Donc, heureusement, on n'est pas sur quelque chose de, qui n'est pas, comment dit-on, légal. Bon. Mais, allez, c'est un peu borderline. C'est-à-dire que, ma foi, si vous pouvez passer en héritage devant quelqu'un d'autre, bon, et peut-être que vous le méritez aussi, au bien, vous ne vous en priverez pas. Si vous pouvez un petit peu écraser un collègue ou une collègue pour avoir une augmentation, vous, vous n'hésiterez pas, bon, ben voilà, c'est, oui, vous vous débrouillerez très bien. Donc, la tentation, c'est ça, c'est le serpent, tout ça, c'est un peu mentir, écraser les autres, se débrouiller, mais écoutez, pour l'instant, honnêtement, vous êtes effectivement dans de l'activité pour vous, quoi. Ça existe, il y a des années où on a besoin de se remonter financièrement, moralement, et où on est un peu égoïste. Allez, maison 3, la maison 3, c'est votre environnement immédiat. Alors, environnement immédiat, c'est pas le compagnon, la compagne, c'est pas le couple, c'est pas le foyer, c'est les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les collègues, les amis intimes, enfin, les gens qui, quand même, gravitent vraiment dans votre environnement, que vous connaissez très bien, et nous avons le jugement. Alors, le jugement, c'est l'arcane 20, c'est un événement qui vient de l'extérieur. Vous voyez, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit héritage, ou d'une donation, ou d'un don, on n'est pas loin. Parce que l'arcane 20, c'est un très bel arcane, c'est une belle surprise, on sonne le réveil, on vous réveille, quelque part, et c'est un bel événement qui vient vers vous. Donc, de votre environnement proche. En face, nous avons la maison 9, qui est l'étranger, justement. L'étranger, ça ne représente pas forcément un étranger, une étrangère, un pays étranger. Ça représente, en fait, ce que vous ne connaissez pas encore, ce que vous ne savez pas encore, qu'est-ce qui vient vers vous. Waouh ! La lumière ! Là, vous voyez que le jugement, le fait extérieur, l'événement positif et la lumière, bon, voilà, ça vous ouvre des portes magnifiques. C'est la clarté. Là, vraiment, hop, on ouvre. Donc, il y a quelque chose d'important dans votre environnement proche. Ça, c'est vraiment proche et, boum, ça ouvre des voies insoupçonnées, encore, en tout cas, pour vous. Maison 4. Alors là, on est vraiment dans votre foyer, dans votre maison, chez vous. Et vous avez l'impératrice. C'est l'arcane 3 du Tarot de Marseille. L'impératrice, boum, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est, et surtout, elle sait où elle veut aller. Ça vous va bien, l'impératrice vierge. Parce que l'impératrice, c'est une grande communicante. Et oui, c'est une grande stratège. Vous voyez qu'on ne quitte pas la stratégie. Donc, même dans votre foyer, vous menez tout ça d'une main de maître. Vous vous débrouillez très bien. En face de votre foyer, c'est la maison 10, c'est le destin. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur ? Quel est le coût du destin pour vous cette année ? La fusion. La fusion, c'est soit une fusion d'entreprise, parce que là, on a dit, vous êtes quand même très porté sur l'argent. Soit effectivement, vous agrandissez par exemple votre entreprise par une fusion, et ça vous rapporte de l'argent. Soit une fusion, c'est un mariage. Mais disons-le, un mariage qui ne sera pas de pauvres. Disons-le, je pense que là, vous allez chercher l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Si c'est un mariage, ou disons en tout cas une mise ensemble, vous choisirez quelqu'un qui relève aussi le niveau, disons-le, financier. Alors, maison 5, justement, le bonheur et l'amour. Tiens, voyons ce que nous avons. Alors, nous avons le pendu. Ah là, ça c'est différent. Alors, le pendu dans le bonheur et l'amour, ça veut dire justement que c'est bien ce qu'on a dit, quelque part. Ce n'est pas l'amour que vous choisissez cette année. Lorsque le pendu sort sur le bonheur et l'amour, ce n'est pas mauvais, ne vous inquiétez pas, mais c'est que ce n'est pas votre intérêt. Vous faites un sacrifice cette année, vous laissez un peu l'amour de côté, vous voyez, ça je vous le dis, vous ne regardez pas ça, vous ne vous laissez pas, comment dire, dépasser par ça. Vous êtes trop intéressé par votre avancée. Et je le répète, l'oracle vous donne raison. Donc, je pense que c'est vraiment une année pour vous. Si je faisais votre thème astral, ou si vraiment on était en consultation, je pense qu'on découvrirait que vous, vous êtes, cette année, c'est une année portée sur des associations, du travail, des rentrées d'argent, tout simplement. Alors, en face, donc, de notre, comment dire, de notre maison 5, qui nous parle, donc, de bonheur, et là où l'amour, vous n'êtes pas trop branchés là-dessus, nous avons la maison, pardon, 11, les projets. Alors, dans les projets, nous avons à le frère. Tiens. Alors, frère, attention, un frère, ce n'est pas forcément un frère de sang. Là, il est évident, vous voyez qu'on nous dit bien, que l'amour, ce n'est pas ça. Frère, ça veut dire frère choisi, amitié, un collaborateur avec qui vous vous entendez parfaitement bien, une âme-sœur, vraiment avec qui vous allez construire un projet, parce que c'est ça, là, on est dans les projets. Donc, cette personne, ce frère, entre guillemets, qui est porté avec vous, s'inscrit vraiment dans le domaine des projets. Or, vous voyez que ce n'est pas une question d'amour, nous sommes encore dans les projets. La maison 6, qui nous parle, donc, de la santé, mais en même temps, des contraintes au quotidien. Un peu bizarre, la maison 6. Alors, déjà, on parle, on vous donne le mat, le fou. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que les contraintes au quotidien, vous n'en voulez pas. Vous, vous voulez bouger, vous voulez que ça marche, vous voulez aller sur votre chemin de vie, vous voulez être tranquille, vous voulez faire ce que vous avez envie de faire et que ça vous rapporte. Et au niveau santé, eh bien, faites attention un peu au burn-out. Eh oui, quand on a le diable comme ça sur soi et qu'on a l'impératrice, la fusion, la lumière, la richesse, les projets avec, donc, quelqu'un et on peut monter des choses, ben, il faut faire attention au burn-out. Le mat, le fou, c'est celui qui n'écoute pas toujours son corps aussi. Donc, faites quand même attention, c'est bien, c'est bien. C'est une année, certainement, où vous êtes porté niveau, comment dire, expansion professionnelle, expansion matérielle, mais faites quand même attention au burn-out, à ne pas trop en faire, enfin, en tout cas, prenez des temps de repos et des temps où vous vous calmez et où vous regardez un peu, voilà, vous, ouf, hein, voilà, vous, comment dire, vous levez le pied. Et enfin, la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison des épreuves, des complications, des choses compliquées qui viennent vers vous. C'est la seule, c'est la seule maison réellement compliquée. Donc, vous avez, ben, le message. Alors, si vous avez le message, dans les complications, c'est que vous allez recevoir un message dans l'année, un événement, un message, comment dire, une indication qui va vous poser problème. Alors, pas forcément, attention, hein, pas forcément dans le mauvais sens du terme. On n'oubliera quand même pas qu'elle est en face du mat. Ce message, ça veut dire tout simplement que vous allez être obligés certainement de tenir compte des aléas extérieurs pour avancer dans tout ce que vous voulez faire. Il y a un cadre, il y a une certaine rigidité qui va vous énerver. Vous aimeriez aller plus vite, mais non, il y a certaines contraintes que vous devez respecter et vous ne pourrez pas faire autrement. Le message, c'est ça. C'est quelqu'un qui est supérieur à vous et qui vous envoie, qui vous communique, là, dans la maison des épreuves, qui vous communique un plan à suivre et vous ne pourrez pas en déroger. Ça ne veut pas dire que vous n'avancerez pas, mais pas à votre rythme, comme vous auriez aimé, en explosant un peu tous les compteurs. Ça ne sera pas comme ça. Voilà pour vous, donc, cette grande roue astrale de l'année, vierge, donc, de ce fameux 23 août. Et maintenant, eh bien, selon les calculs des carnets de mon arrière-grand-mère, je vais vous donner votre pierre anniversaire pour cette année de protection. Votre pierre sera cette année pour vous la pyrite. Son message, je te redonne ton pouvoir personnel. Alors, le mot pyrite vient du grec pire, qui signifie feu. La pierre a reçu ce nom parce qu'elle produit des étincelles lorsqu'elle est frottée contre du fer. Vous allez voir les étincelles. La pyrite renforce l'énergie masculine. Elle pousse à passer à l'action et à sortir de sa zone de confort. Porter de la pyrite quotidiennement sur soi va aider à être plus assertif et réveiller des qualités de leadership. Cette pierre est naturellement en forme de carré, ce qui fait d'elle la pierre la plus puissante quand on recherche à se stabiliser, s'enraciner, se positionner et s'affirmer. Elle protège contre les critiques, la manipulation et les personnes cherchant à vous contrôler en vous donnant le pouvoir de résister, mais pacifiquement. Je la recommande particulièrement, c'est l'auteur qui parle, aux personnes qui sont soumises, qui ont tendance à se sentir inférieures, qui ne savent pas s'affirmer et qui sont trop dans leur énergie féminine. Ben, ça ne sera pas le cas pour vous cette année. Le chakra, son chakra, son le chakra racine et plexus solaire. Voilà pour vous, amis vierges de ce 23 août, je vous souhaite une superbe année solaire que vous trouviez justement vraiment l'essence de votre action, que si vous devez être tourné vers le matériel, soyez-le ! De toute façon, vous êtes un signe de terre, ça vous convient. Eh bien, vous passerez en amour la prochaine fois et puis ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous n'avez pas d'amour autour de vous du tout, mais vous serez concentré certainement sur le côté matériel et abondance. Voilà ! Eh bien, en tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada